Ça y est, c'est aujourd'hui le grand jour où j'ai l'occasion de parler avec mon collègue d'affaires de long date, Mathieu Laferrière. Mathieu Laferrière, c'est un expert LinkedIn. Il a écrit un livre qui s'appelle LinkedIn Affaires, obtenir rapidement plus d'influence, de visibilité et d'opportunité. Mathieu, allô. Bonjour Micheline, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté mon invitation Mathieu. Merci de m'avoir invité. Excellent. J'apprécie. Je sais que tu détestes cette question-là, mais je t'appose pareil. Qui es-tu et que fais-tu? Je suis Mathieu Laferrière, donc ça vous le savez déjà. Je suis quelqu'un qui aide les clients, donc habituellement des gens en affaires à mieux utiliser LinkedIn, à comprendre comment ça peut être bénéfique pour eux. Alors ça, c'est un de mes rôles en lien avec aujourd'hui. C'est ça. Justement, j'ai mentionné que c'était un expert LinkedIn et tu es un de ceux au Québec qui a le plus d'expérience et maintenant tu rayonnes quand même au-delà du Québec. Comment c'était venu cette idée-là de faire, de développer cette expertise LinkedIn-là? Te rappelles-tu un petit peu comment? Parce que ça fait un bout que tu es là-dessus, puis raconte un petit peu. En 2007, je suis parti à mon compte, donc ça fait dix ans aujourd'hui, à quelques jours près. Et j'ai découvert LinkedIn, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. D'ailleurs, je remercie Pascal Veilleux, que tu connais aussi, qui m'avait parlé de LinkedIn. Je suis sauté là-dessus, j'ai vu le potentiel tout de suite, même si ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et à partir de là, j'ai voulu créer mon réseau et il n'y avait pas personne sur LinkedIn. Si on retourne en 2007, tu n'as même pas 13 millions de demandes dans le monde. Majoritairement, les gens étaient aux États-Unis. Donc, j'ai commencé à ajouter des gens ou à vouloir ajouter et ils n'étaient pas là-dessus, donc je leur disais « Hey, il faut que tu sois là-dessus, c'est important pour ton réseau, pour ton image. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à former les gens. Ça a parti avec le besoin d'aider, autant moi que les autres. Généreux, ça, on te connaît, cette qualité-là. Donc, aider les gens, les amener sur ce réseau-là. Parce que moi aussi, j'ai commencé, je pense, en 2006-2007. Ça avait l'air un peu étrange, mais tu vois, aujourd'hui, LinkedIn fait partie de nos vies. Ça a 14 ans, LinkedIn ou presque, nécessairement. Toi, tu surveilles la plateforme maintenant depuis, c'est ça, tu viens de le dire, 10 ans. Comment ça évolue comme plateforme LinkedIn? Qu'est-ce qu'ils ont fait plusieurs mutations et tout ça au fil des ans? Quelqu'un te pose la question, c'est quoi LinkedIn aujourd'hui, tant comme entreprise que comme outil de diffusion? Bien là, il y a un mix de plusieurs choses. De un, ça a été acheté l'année passée par Microsoft. Donc, nécessairement, il y a des changements qui vont venir pour la plateforme. Il va y avoir une intégration au sein des produits de Microsoft, entre autres Outlook et d'autres outils. Donc, il y a ça, mais moi, ce que j'aime, j'aime regarder qu'est-ce qui ne bouge pas. Et ce qui ne bouge pas au niveau de LinkedIn, c'est toujours le profil. Donc, le personal branding, c'est un sujet que tu aimes beaucoup aussi. Le réseau et ensuite, ce qu'on fait avec. Donc là, ce qu'on fait avec, ça, ça change dans le temps. Au départ, moi, je m'en servais pour tout ce qui était veille de mon réseau. Oui. Au fur et à mesure, ça a été pour identifier des gens, qualifier des gens. Et là, je m'en sers pour mon développement des affaires. Excellent. Tu sais, moi, LinkedIn fait partie de ma vie quotidienne. Je vais sur ce réseau-là tous les jours et Facebook aussi, je ne m'en cache pas. Ce sont mes deux réseaux préférés. Et ce que je constate encore aujourd'hui, je rencontre quand même beaucoup de gens, comme tu le sais, puis tu sais, les gens s'interrogent, pourquoi être sur LinkedIn? Mais moi, la question, c'est pourquoi ne pas être sur LinkedIn? Comment faire aujourd'hui en affaires et ne pas être sur LinkedIn? Ça dépend des objectifs qu'on a. Mais de base, si on est en affaires et si on tient compte de comment les affaires évoluent, les gens utilisent de plus en plus Internet pour savoir c'est qui ça, Mathieu, c'est qui Micheline. Donc, d'un côté, on a Google qui va retourner des résultats qu'on ne contrôle pas nécessairement. On peut essayer d'améliorer la vue globale, mais on ne contrôle pas. Tandis que LinkedIn va souvent sortir dans les premiers résultats et à partir de là, ça, on le contrôle. Faites l'essai. Faites l'essai. Vous allez le voir. C'est régulièrement un des premiers résultats qu'on va avoir. Ça va être LinkedIn. Donc, à quelque part, sur le plan du référencement, strictement parlant, ça vaut le coup d'être présent. J'imagine aussi que plus on est actif sur LinkedIn, plus ça... Est-ce que tu sais si ça a un impact? Je ne pense pas que ça a un impact sur le résultat. Parce qu'il y a été un temps où est-ce que ce qu'on faisait sur LinkedIn était envoyé aussi sur Google. On pouvait le chercher. Ça, ça a été fermé. Mais peu importe, on sait que ça marche. Peut-être juste une chose à rajouter, c'est qu'en 2007, c'était une question qui était valable. Je l'aborde d'ailleurs dans le livre. Est-ce que je devrais être sur LinkedIn? C'était nouveau. Puis beaucoup se questionnaient. Est-ce que ça va être une mode ou quoi que ce soit? Les réseaux sociaux, je n'y crois pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas publié le livre lorsque je l'ai fait en 2009 puis début 2010. C'est que les gens, ils ne croyaient pas. Les gens de l'édition. Mais aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, en tout cas pour ma part, quand quelqu'un me contacte pour un service ou un produit, je vais aller voir sur LinkedIn, je vais aller voir sur Facebook. Et si les gens sont sur ni un ni l'autre, je me pose des questions, ça lève une lumière rouge. Exactement. Donc, pourquoi ne pas être sur LinkedIn? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Non pas, pourquoi je dois être sur LinkedIn? Parce qu'à cette question-là, on a le livre de Mathieu. Donc, Mathieu a publié un livre et tu le disais, ceci, c'est la nouvelle édition d'un livre que tu as publié en 2009. Nouvelle édition et aussi mise à jour parce qu'il y a des choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, on peut le télécharger à partir du site coeji.ca. C-O-E-G-I.C-A. C'est là pour vous. Tu viens de le publier, ça fait quelques mois. Au début, j'attendais à faire la mise à jour de LinkedIn parce qu'on savait que ça s'en venait, que l'interface allait changer. Il y a quelques captures d'écran, donc j'essayais d'être le plus près. Mais il y a 5 000 personnes qui l'ont téléchargée au début. Et lorsqu'il y a eu la nouvelle publication, je l'ai mise payante. Les gens peuvent payer ce qu'ils veulent. Le livre, c'est un petit livre, on ne se cachera pas, mais l'idée pour moi de faire l'entrevue, c'est de convaincre ce monsieur-là que ça vaudrait vraiment la peine de publier un livre encore plus complet en provenance ici du Québec, pour le Québec, entre autres, mais évidemment toujours disponible en version numérique. Je trouve que c'est important parce que ce sont des outils indispensables aujourd'hui à l'heure du web, à l'heure du réseautage international. Donc, ce livre est construit sur la base de 6 chapitres. Oui. Il y a l'introduction, pourquoi être sur LinkedIn, on va en reparler tout à l'heure, configurer les paramètres. Donc, il y a plein de petits trucs pratico-pratiques pour vous. Comment se créer un profil, bâtir votre réseau, utiliser LinkedIn pour vos objectifs, puis aussi toutes sortes de questions qui te reviennent. Les questions les plus fréquentes. Toutes les bonnes. Donc, ce qui est important pour moi dans ce livre-là, justement, pour ceux qui se posent des questions, et c'est la clé du succès sur LinkedIn, lorsqu'on est répéré par Google ou autrement, c'est d'avoir un profil performant. Oui. Psychologiquement, pour moi, le livre de Mathieu m'incite à mettre à jour mon propre profil parce qu'il n'est plus représentatif de ce que je fais. Et surtout, avec la nouvelle interface, auparavant, le résumé était affiché au complet. Oui. Ce n'est plus le cas. On voit juste les deux premières lignes. OK. L'équivalent de 100 caractères sur le téléphone et jusqu'à 220 environ sur l'ordinateur. Ce qui fait que si on n'accroche pas les gens, ils n'iront pas lire le reste. On va le trouver, mais on ne sera pas qualifié. Oui. Donc, les gens utilisent encore beaucoup LinkedIn, j'imagine, parce que ça devient comme un peu comme un CV virtuel, mais ce n'est pas un CV virtuel. Oui. Bien, c'est le genre de position qui peut faire réagir du monde. J'avais écrit un article LinkedIn, « Profil LinkedIn n'est pas un CV ». Et il y en a qui ont dit, « Bien oui, c'est un CV », etc. Bon. Ça peut être beaucoup plus qu'un CV, on va le dire comme ça. Oui. Au départ, oui, c'est vos réalisations du passé. C'est ce que vous avez fait. C'est vos expériences. C'est vos formations. Mais c'est aussi ce qui vous anime présentement. Si vous aimez les chatbots, vous tripez là-dessus, puis vous avez le goût d'en parler, puis d'échanger, pourquoi ne pas le mettre? C'est un sujet d'avenir, c'est un sujet porteur. Ajoutez-le. Si vous avez l'intention de vous déplacer dans le monde, pourquoi ne pas l'inscrire? Donc, c'est beaucoup plus que juste le passé. C'est le passé, le présent et le futur. Puis ce qui manque la majorité du temps, pour amener les gens qui vous visitent à faire une action, à poser une action. Puis cette action-là, elle n'est pas précisée la majorité du temps. OK. Le résumé a-t-il toujours sa pertinence? Moi, quand moi je vais visiter un site, je suis quand même beaucoup sollicite. Tous les jours, j'ençois des demandes de connexion. On a une petite question. On va les voir tout à l'heure. Donc, quand je reçois des demandes de connexion, d'entrer en relation avec moi, je vais toujours voir les profils et je regarde le résumé. Le résumé, pour moi, c'est ce qui me dit justement vers où tu veux aller. C'est vraiment ce qui m'inspire, vers où je m'enligne. Ce n'est pas ce que tu as fait. Ce que tu as fait, ça, c'est les day jobs et tout ça. Et c'est un élément clé du profil, le résumé. Parce qu'avant de savoir qu'est-ce que tu as fait, je veux savoir est-ce que tu peux m'aider ou est-ce qu'on peut avoir une conversation sur un sujet. C'est beaucoup plus sur mes besoins. Moi, en tant que visiteur, je veux savoir est-ce qu'il y a une plus-value pour moi. Une fois que j'ai eu ça, là, j'ai le goût de savoir qu'est-ce que tu as fait, etc. pour construire une relation, pour construire une conversation. Tu vois, la question ici, c'est Diane Hébert qui nous dit, Mathieu, si tu veux publier un livre à la nouvelle maison d'édition. Bonjour Diane, je regarderai ça avec toi. C'est génial. Alors, donc il y a le résumé. Évidemment, le résumé. Il y a juste une chose, tu parlais de l'intitulé, le titre. Oui, oui. Avant le résumé, il y a le titre. Et par défaut, ça va être votre poste actuel chez Entreprises Actuelles. OK. C'est beaucoup plus que ça, là. Oui. Là, ça, vous l'avez déjà ailleurs sur votre profil, donc vous pouvez le laisser de côté. Dites pourquoi, c'est quoi les thématiques que vous aimez, c'est quoi vous faites pour vos clients, c'est qui vos clients. Servez-vous de cet espace-là. C'est un peu comme l'enseigne devant un magasin. Est-ce que je rentre dans le magasin? Bien, ça dépend des fois de l'enseigne, du look, etc. Bien, ça, ça vous suit partout. Si vous commentez dans un groupe, dans le courriel qui va suivre, vous allez voir ça. Si quelqu'un vous invite, ça vous suit partout. OK. Donc, c'est hyper important de l'optimiser. C'est pour ça qu'on va voir des gens, par exemple, qui vont être directeurs des ventes et qui vont marquer « accélérateur de votre entreprise » ou des choses comme ça. Ils vont trouver des mots-clés, des expressions qui sont évocatrices au lieu de dire « telle entreprise, tel poste ». Donc, ça, c'est un conseil. Puis, il y en a qui rient de ça, puis je le comprends. Parce qu'à un moment donné, c'est comme, bon, supposons que, je ne sais pas, moi, je suis électricien. Et là, j'écris que j'illumine vos vies. Il y en a qui vont trouver que c'est trop, là. Oui, oui. Mais d'un autre côté, ce n'est pas un exercice qui est facile. Donc, il faut le retravailler. Puis, il faut que ça fasse du sens. Il faut que ça représente qui vous êtes en ligne. Parce que votre profil, c'est un peu votre représentant. C'est votre réceptionniste qui dit « oui, bonjour, est-ce que je peux vous aider? » Oui. Bien, c'est un peu ça. Donc, il faut le mettre, ce message-là. OK. On est sauté dans la discussion du livre, là. Puis, je vais revenir avec d'autres questions vis-à-vis les autres réseaux, tantôt, parce que c'est important pour moi. Donc, on va continuer dans le profil. Tu en parles beaucoup, évidemment, ton livre est sur ça, sur tout le volet LinkedIn. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, par exemple, qu'est-ce qu'est l'utilisation que font? Connais-tu un peu l'utilisation que font les recruteurs? Donc, si moi, je fais la recherche d'emploi aujourd'hui, comment bien utiliser mon LinkedIn? Puis, qu'est-ce que c'est que les recruteurs recherchent? Et comment utilise-t-il ce réseau-là pour ces fins-là? Oui. Il n'y a pas une réponse à ça, parce que les recruteurs, c'est un spectre. Donc, il y a encore des gens qui sont dans le recrutement au niveau des ressources humaines et qui n'utilisent pas LinkedIn. Et de l'autre côté, tu as des gens qui ont créé, on va dire, quasiment des machines à aller chercher les bons candidats. Donc, c'est un spectre assez large. Le profil LinkedIn, à quelque part, soit que les gens vont faire du sourcing. Donc, ils vont chercher des profils. Ils vont chercher des mots-clés avant les profils. Donc, ils cherchent les mots-clés, ils trouvent des profils et d'autres tactiques. Et à partir de là, ils vont se faire une idée de c'est qui, puis est-ce que je veux entrer en contact. Donc, c'est un élément dans le processus complet. C'est un élément pour savoir si ça passe ou si ça casse. Est-ce qu'il est qualifié ou est-ce qu'il est disqualifié? Et beaucoup de recruteurs, je participe des fois avec, tu connais, True Montréal. Donc, avec Sandrine Théard et plusieurs autres. Et on a souvent mentionné le fait que les recruteurs vont utiliser LinkedIn pour disqualifier. Donc, ils ont peut-être reçu le CV, etc. Ils vont voir LinkedIn, ils vont voir Facebook ou Twitter. Puis, ils vont se faire une idée. Et la majorité du temps, encore là, je te respecte un peu l'âge. Mais souvent, ça peut disqualifier un candidat. Donc, d'où l'importance d'avoir un profil performant, entre guillemets, si on peut utiliser le mot, de bien se présenter, d'avoir, classique, une bonne photo, tu sais, une bonne photo. Je suis tombée encore aujourd'hui sur quelqu'un qui s'adresse à moi pour entrer en connexion avec moi. Puis, c'est une icône. Il n'y a pas de photo. Oui. Je ne sais pas. Bien, c'est une question qu'on se posait avant. Mettre une photo. Il y avait une personne sur dix en 2007 qui avait une photo. Oui. Aujourd'hui, c'est huit sur dix, neuf sur dix. Ah oui, OK. Quand on fait des recherches, la majorité qui ont un profil complété, ou en tout cas des brides au moins, la photo, elle est là. Donc, veux, veux pas, la photo avec le titre et votre nom, c'est les trois éléments qui sont partout. Donc, c'est l'enseigne, c'est ce que vous mettez en avant-plan. Est-ce que les gens vont venir après? Ça dépend de ça. On n'avait pas discuté de ça à l'avance. Ça me fait penser aussi où les jeunes, tu sais, comme... LinkedIn, c'est une place où on crée un réseau. Donc, un réseau qui va nous suivre partout où on va, qui va suivre nos évolutions parce qu'on va mettre notre profil à jour. Mais les jeunes qui n'ont pas encore de réseau, qui commencent à peine à travailler, donc qui n'ont pas énormément de choses à dire, as-tu, j'espère que je te stresse pas, mais as-tu des petits conseils quand même pour des plus jeunes qui commencent leur carrière puis qui veulent commencer à se bâtir un réseau via LinkedIn, as-tu des conseils spécifiques pour eux? Ajoutez vos avis. Oui, c'est ça. Donc, le réseau, ça part dès qu'on est. Oui. Au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, bien, la confiance s'établit. Hum-hum. Et une partie de la diversité du réseau sur le long terme vient des rencontres qu'on a faites aux primaires, secondaires, à l'université, etc. Donc, tout au long du parcours, on rencontre des gens, on fait des activités sportives, on rencontre des gens. Donc, quand on les retrouve sur LinkedIn parce qu'on les a cherchées, c'est la première étape. L'avantage de ça, c'est que moi, le lien que j'ai avec une personne que j'ai connue, que j'ai côtoyée pendant longtemps, la confiance, elle existe. Moi, je donne un exemple, je parlais d'Antoine d'Algérie. Oui. Bien, j'ai un ami avec qui je suis allé au secondaire qui est en Algérie. Hum-hum. Je le salue, Alexandre, si tu m'entends. Bref, si j'ai des connexions à faire en Algérie, bien, je vais passer par lui. Et l'avantage, c'est que la relation, elle est très forte. Hum-hum. Donc, n'hésitez pas à rajouter au départ, quand on n'a pas un réseau très, très grand, c'est une discussion que j'ai eue avec un jeune dans le métro l'autre fois, ajoutez les gens avec qui vous êtes allé faire vos études. Hum-hum. C'est le point de départ. Ben oui. Par la suite, n'hésitez pas à inviter des gens qui correspondent à l'industrie que vous visez, au poste, pour essayer de dire, bien, écoute, moi, je veux rentrer en contact, je suis en train de créer mon réseau. Hum-hum. J'aimerais ça savoir, c'est quoi ton poste, etc. N'hésitez pas à tisser des liens comme ça. Ça revient au fond, c'est quoi un réseau, tu sais? Un réseau, c'est quoi? Donc, c'est une place où on peut interagir, connecter. As-tu développé une définition, toi, de réseau? Ben, réseau, c'est... Il y a toujours une notion d'objectif ou de résultat, mais au minimum, il faut que ce soit bénéfique pour les deux. Hum-hum. Moi, quand je rencontre des gens aussi, puis qui ne sont pas sur LinkedIn ou qui ne l'utilisent pas de façon optimale, des choses comme ça, je leur dis, écoutez, si vous changez de job, si vous avez une nouvelle opportunité qui vient vers vous, vous ouvrez une business, peu importe la raison... Vous êtes expatrié par votre entreprise? Vous êtes expatrié, c'est ça. Est-ce que vous allez appeler tout le monde que vous connaissez pour leur en aviser? Non. Comment est-ce qu'ils vont faire pour savoir que ce changement-là s'est produit? C'est une belle occasion pour vous de revenir... Reprendre contact. ... et reprendre contact avec ces gens-là par le biais d'une, en tout cas, une souhait, en tout cas, une bonne nouvelle, quelque chose qui est important dans votre vie. Quand on change de job, c'est important. Quand on déménage de ville, c'est important. Ça peut être aussi parce qu'on est maintenant en contact avec des gens nouveaux. Donc, c'est des choses qui sont importantes pour garder ce réseau-là vivant, vibrant. Et c'est de là que va ressortir l'opportunité par cette énergie qui se crée à même le réseau. Puis, il y a quelque chose qu'on a mentionné. Là, on parle du réseau, puis on a parlé du profil avant. Moi, de 2007 à, on va dire, 2009, je n'avais pas vraiment un grand réseau parce que je suis dans une industrie plutôt fermée. Oui. Et donc, là, j'ai repris contact avec les gens de l'université, du cégep, etc. Et ce qui est, j'ai ajouté des gens, j'ai ajouté des gens, puis j'ai aidé des gens. Oui. Et là, à un moment donné, les gens m'ont dit, les gens de mon réseau, des contacts, Mathieu, tu fais tellement pour nous aider, comment moi, je peux t'aider. OK. Mais là, je dis, c'est simple, puis non, on ne sait pas ce que tu fais. OK. Et là, j'ai compris que juste de bâtir son réseau, ce n'est pas suffisant. Ça prend aussi le profil, le personal branding, il faut véhiculer. Et c'est à partir de là, 2010, que j'ai commencé à m'afficher vraiment spécialiste LinkedIn ou les autres me disaient expert LinkedIn. OK. Je comprends. C'est important. Chaque fois qu'on reprend contact, les gens reviennent voir notre profil. Notre profil, c'est une histoire en continu. Exactement. Donc, les deux vont de pair. Aujourd'hui, à l'heure où on vit l'économie collaborative, l'ère numérique, enfin, tous les mots qu'on peut trouver pour expliquer qu'on est en mutation, en transformation, il y a beaucoup de cette responsabilité-là qui nous incombe. Tu sais, la job pour 25 ans, 30 ans, puis un fonds de pension après, ça n'existera plus, ça n'existe déjà plus. Pas parce que ce n'est pas possible, mais parce que nécessairement, les gens ne voudront plus ça. Ils voudront vivre différentes expériences de travail. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'approprier ce rôle-là, s'approprier cette fonction-là par rapport à nous et de rester pertinent. Ce n'est pas une question de faire le show-off, ce n'est pas une question de se péter les bretelles, c'est simplement une question de, justement, de raconter son histoire et d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses rêves et d'utiliser cette porte-là de façon professionnelle, avec tact, avec intelligence, pour que ça devienne une place d'opportunité. Sur la question des réseaux, une question que tu dois certainement souvent avoir de tes fans nombreux, c'est est-ce que je devrais avoir un grand réseau, un petit réseau? Il y a des gens comme Michel Blanc, je pense qu'il y a 25 000 personnes. Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Qu'est-ce que tu donnes comme conseil aux gens par rapport à ça? C'est un volet qui est difficile pour moi, j'ai fait le test Trend Finder, et j'ai compris un peu peut-être pourquoi, moi j'ai Relator, pour moi la relation est importante. Quand on débute, si on veut profiter du deuxième niveau, donc le réseau de nos contacts, il faut qu'il y ait une confiance avec le premier niveau. Alors j'ai été au début, 2007 jusqu'à peut-être 2010, 2011, très très sélectif au niveau des gens que j'ajustais. Par la suite, j'ai été un petit peu plus permissif, parce que là j'avais mon blog, j'écrivais des articles, les gens m'invitaient, mais je suis toujours un peu ambivalent là-dessus, est-ce que je l'accepte, est-ce que je ne l'accepte pas? Donc même ça, ça peut évoluer dans le temps. Aujourd'hui, ce qui va faire que je vais accepter quelqu'un, c'est que je vois un potentiel pour lui ou pour moi, idéalement les deux. La personne va avoir personnalisé son invitation, ce qui est hyper important, et je vais envoyer une première communication et la personne doit me répondre, parce que je vise un réseau réactif. Donc je vais jouer sur la composition, c'est des gens qui sont en lien avec qui je veux, je vais regarder la réactivité en envoyant un message, est-ce qu'il me répond ou pas, c'est comme ça que je vais construire. Ce qui fait que tranquillement, je suis en train d'évoluer vers un plus grand nombre, je vais atteindre 3000 dans pas long, alors que je dis non à 9 sur 10, c'est quand même très bonne idée. Moi aussi, j'ai choisi cette optique-là, puis je connais des gens que c'est l'inverse, je connais des gens qui ont choisi de seulement avoir dans leur réseau des gens qu'ils connaissent personnellement, et c'est une approche tout à fait légitime, parce que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Il y a des gens qui participent à des groupes privés, qui utilisent le courriel LinkedIn et d'autres fonctionnalités de ce réseau-là qui leur permet d'avoir des relations très privilégiées et uniques et intimes. Oui. Et tout va partir des objectifs. C'est ça. C'est ce que j'explique dans la méthode, parce que si on veut être trouvé, si on a un petit réseau, on a moins de chances d'être trouvé. L'algorithme s'en sert pour déterminer est-ce qu'on apparaît dans les premiers résultats ou pas. C'est ça. Est-ce qu'on veut être vu? Oui. Si on veut être vu, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui s'engagent, qui interagissent avec ce qu'on publie. Donc avoir un plus grand réseau augmente les chances. Donc c'est toujours une question d'objectifs. Dans une discussion à laquelle je participe, certains ont dit que le chiffre 2500 était un bon compromis entre un réseau de qualité de lien fort versus un réseau de lien faible. Là, je viens de dépasser. Je suis en train d'expérimenter ce volet-là. Mais moi, comme je disais, je suis très sollicitée. J'ai choisi moi aussi l'optique parce qu'à cause du club de lecture, je veux être connue, je veux que les gens voient. Je pense que j'ai une offre intéressante pour les professionnels. Donc c'est une clientèle cible, ça va de soi. Donc ça ne devient plus un réseau. C'est hybride, mais ça tend vers un auditoire. Mais inversement, deux ou trois petits points, tu me corrigeras Mathieu, c'est que ce que les gens ne réalisent pas aussi, c'est qu'on peut faire un tri aussi. À un moment donné, on peut dire qu'à cette personne-là, moi à un moment donné, je faisais beaucoup sur les médias sociaux, donc j'avais tout un following anglophone, américain. Là, je n'ai plus besoin de ça. Ce ne sont pas des gens avec qui j'ai développé des vraies relations. Si c'est le cas, bien sûr, je vais les garder. L'autre point que je veux soulever, c'est que… Donc, on peut… Ça rappelle au moment que tu disais tantôt, vivant. Oui, c'est ça. Bien, vivant comme une plante qu'on a, on coupe des branches. C'est ça, exactement. On s'assure que ça a la forme qu'on veut. Puis que ça a la pertinence qu'on recherche aussi parce qu'on reçoit beaucoup d'informations. On reçoit énormément d'informations par LinkedIn. C'est une de ses composantes que j'aime le plus. Donc, il y a cet aspect-là. Par contre, LinkedIn… Puis je dirais même, Mathieu, que c'est le cas pour moi et toi, nous a fait des intéressantes. Tu sais, on a réussi par LinkedIn à se revoir dans des événements. Puis je te considère maintenant non seulement un collègue d'affaires, je te considère maintenant un ami. Et ça m'a permis… LinkedIn m'a permis de développer des très belles relations. Donc, c'est une porte d'entrée justement très intéressante. Parce que si on le voit au-delà de juste les points de contact en personne, LinkedIn fait le pont entre les deux. C'est ça qui est l'avantage. C'est ça. Comme cet après-midi, je vais parler à un monsieur que je ne connais que par LinkedIn. Ça fait 3-4 ans qu'on se « like » par LinkedIn, entre guillemets, qu'on partage de contenu. C'est un professionnel. Ça a l'air d'un homme formidable, très impliqué socialement dans différentes communautés d'affaires aussi. Je suis ravie de cette rencontre-là. Donc, j'ai bien hâte. Puis c'est LinkedIn, ça. On a une autre question. Catherine Cathy Ouellet. Bonjour Catherine. Pourquoi ne pas faire un ménage annuel comme on fait un bilan en fin d'année? Pourquoi pas? C'est une bonne proposition. Lorsque le réseau devient très grand, par contre, ça devient difficile. Moi, à peu près à chaque jour, je vais regarder mon fil de nouvelles et je vais voir qui apparaît. Donc, c'est sûr que je vais trier les gens qui sont actifs plutôt que ceux qui sont inactifs. Mais un des volets, lorsqu'on se connecte à plusieurs personnes, c'est qu'il y en a qui veulent de la visibilité. Et des fois, ils en veulent trop. On peut les cacher ou on peut décider d'enlever la relation. Moi, j'ai bloqué des gens qui abusaient de la plateforme. Quand c'est trop de vente, quand il n'y a pas de valeur ajoutée, quand c'est toujours moi, 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 à un moment donné. Je remarque que je le fais, moi aussi, à cause du club de lecture. Je déteste ça, mais d'un côté, il faut. Mais… Juste un point, Catherine, on l'a rencontrée. En tout cas, moi, je l'ai rencontrée, je ne sais pas. Oui, je la connais, Catherine. L'événement pour le livre « Le sixième talent ». Donc, moi, je m'étais connectée avec elle via LinkedIn, via le blog. C'est la première fois qu'on se rencontrait en personne. C'est une chic, madame Catherine, très heureuse de la connaître. Pour revenir au livre, donc le livre, encore une fois, vous pouvez l'obtenir sur le site coegi.ca. Je le mentionne aussi, Mathieu, parce que tu fais un travail remarquable, MathieuLateria.com, c'est son blog. Il y a combien? 150 articles et plus sur LinkedIn. Il y a plus de 150 sur LinkedIn. Alors, juste ça, c'est une ressource exceptionnelle. On n'a pas parlé de ça. Je veux le parler parce que c'est une question qui est récurrente. Surtout des gens qui commencent, là, j'en connais un, je ne le nommerai pas, bien sûr, mais là, ils seront compte que ce serait peut-être une bonne chose, LinkedIn, pour son entreprise. Puis, il dit, je vais me mettre sur le Premium. Surtout que Premium, LinkedIn fait une proposition au premier mois gratuit. Alors, les gens se disent, je vais l'essayer. Par contre, ils n'utilisent pas LinkedIn. Donc, ils reçoivent un outil qui peut être performant, dépendamment de vos besoins, mais ils ne savent pas plus comment l'utiliser parce qu'ils n'utilisent pas LinkedIn. Donc, au bout d'un mois, ils ont perdu. Et il y a même des gens qui m'avouent, bien écoute, je l'ai pris pour un an puis je ne sais pas à quoi ça me sert. Oui, c'est ça. Alors, la leçon, puis on parle de ton livre aussi. La leçon par rapport au Premium, c'est que si vous n'avez pas optimisé ce qui est déjà gratuit… Si vous n'atteignez pas les limites, dans le fond. Parce que, bon, c'est sûr que si vous avez un petit réseau, lorsqu'on fait des recherches, LinkedIn va nous dire LinkedIn Member. Il ne nous donne pas les informations. Mais même là, il y a une astuce qui permet de voir tous les profils. LinkedIn, ça marche quasiment tout le temps. Il suffit de prendre le titre, le mettre en guillemets puis le chercher dans Google. C'est ça. Et donc, à peu près toutes les contraintes qu'on a, on peut les contourner. Par contre, à un certain moment donné, on va tellement utiliser LinkedIn que là, ils vont nous mettre un frein, on ne peut plus voir des résultats, etc. Là, ça devient intéressant pour gagner de la vitesse. Dans cette ronde-là, il y a un petit chemin à faire. Dans le livre de Mathieu, l'optimisation de votre profil et l'optimisation de votre réseau à partir de vos réseaux réels, les vraies personnes que vous connaissez sont deux bonnes options. Par contre, l'avantage de Premium que tu mentionnais, puis je n'étais pas consciente de ça, c'est qu'avec le Premium, vous pouvez avoir accès à linda.com. Il y a deux comptes, par contre, pas tous. Celui qui est carrière, pour ceux qui se cherchent un emploi, donc eux vont avoir accès à LinkedIn, en fait, ils l'ont appelé LinkedIn Learning. C'est complètement intégré maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que si vous cherchez un emploi et que les recruteurs vous disent tout le temps « Ah, bien, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas ça », vous pourriez suivre une petite formation, ne serait-ce qu'avoir les bases. Déjà là, vous pourriez avoir un vocabulaire commun. Ça peut faire une différence. Donc ça, c'est un avantage. Ça vient avec le business, puis avec le carrière. Les deux autres supérieurs, ils n'ont pas ça. Social selling, c'est l'autre volet commercial payant de LinkedIn. Je ne travaille pas pour LinkedIn. Non, Mathieu ne travaille pas pour LinkedIn, il travaille pour nous. Je les haïs autant que je les aime. J'aime ça dire ça. Donc, social selling, c'est quoi? Après ça, on a une Chantal Bosse. Allez Chantal, on va te voir dans deux secondes. Donc, social selling, ça, c'est quand même une option qui, pour toi, est intéressante. Oui. Ce qui est intéressant, dans le fond, c'est le compte LinkedIn Sales Navigator. Et ce que ça permet, c'est que c'est une version à part de LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, je vois le contenu des gens avec qui je suis connecté. OK. Donc, ça peut être des gens du passé, du présent, des gens avec qui je veux travailler plus tard. Oui. C'est tout mélangé. Puis, ça publie, ça publie, etc. Dans LinkedIn Sales Navigator, je décide qui je veux suivre, si c'est des prospects ou des comptes intéressants pour moi. Wow. Ce qui fait que là, j'ai uniquement l'essentiel, j'ai un focus développement des affaires ou prospection. J'identifie c'est quoi les signaux, ils appellent ça des signaux sociaux, des signaux faibles, sur lesquels je vais pouvoir interagir. OK. Donc, ça me permet vraiment de laisser tout le… Peut-être pas le superflu, mais qui n'est pas en lien avec ce que je fais. Est-ce que tu… Et d'être vraiment axé sur les gens que je vise. Excuse-moi. Est-ce que tu sais si c'est très connu au Québec, le social selling? Est-ce que ça… Le terme est beaucoup plus connu aux États-Unis ou en Europe. En France, c'est très, très fort. OK. Au final, il ne faut pas se laisser berner par le terme parce que social selling, ça veut juste dire que dans la vraie vie, c'est des relations humaines pour amener des ventes. Bien là, le volet social, il était comme disparu un peu. OK. Donc, on le remet en avant-plan. OK. Mais c'est utiliser les réseaux sociaux pour humaniser un peu le processus de vente. Chantal, LinkedIn nous permet de belles surprises comme de réaliser que certains contacts amis sont également connectés avec nos propres contacts. Ça, c'est vrai aussi. Oui. Le monde est petit et grand à la fois. Tu as tellement raison, Chantal. Moi, je le vis, là. Et c'est un des désavantages d'avoir un grand réseau. Oui. D'être connecté à plein de monde qui se connecte avec plein de monde. C'est qu'on perd cette information-là. Oui. Moi, c'est le volet… Ils le feront pas, mais si on pouvait dire… Ça, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Oui. Ça, c'est quelqu'un que j'apprécie. Et ça, c'est quelqu'un que je connais. Puis après ça, quelqu'un que je connais pas. Oui. Donc, le fameux « no like and trust ». Oui, oui, oui. Si on pouvait bonifier ça comme ça, moi, je serais prêt à payer pour connaître les vrais chemins de confiance. Ah, OK. Ah, wow. Wow. Parce que quand tu vois, on a 203 contacts en commun. Oui. Ben, soit qu'on accepte tout le monde ou il y a quelque chose qui marche pas. Oui, puis c'est ça. Pour moi, ça n'est pas toujours une bonne référence d'avoir trop… Parce que je me dis, il y a des gens, c'est ça, qui font juste… Après, il y a des robots. Il y a des robots. Il y a des robots, c'est ça. Tu peux avoir des robots qui le font. Puis moi, je reçois beaucoup d'invitations et, tu sais, les gens ne la personnalisent pas. Très peu de gens la personnalisent. Moi, quand je vais demander à quelqu'un d'entrer en relation avec moi, disons que j'ai rencontré quelqu'un, ça, je l'ai fait encore récemment, je vais envoyer un petit mot. Est-ce que c'est toujours requis? Tu sais, moi, je trouve qu'à un moment donné, tu as l'impression que c'est juste un petit peu comme Facebook, c'est du « like, like, like ». Est-ce que ça, est-ce que ça, ça toujours, ça pertinente? Moi, je crois que oui. Parce que, supposons que vous ne connaissez pas la personne. Vous l'avez invitée parce qu'elle est apparue dans une discussion, vous l'avez vue dans le fil de nouvelles. Vous l'ajoutez parce que vous trouvez ça intéressant. Mais il n'y a pas de conversation à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'oubliez. Donc moi, je trouve que c'est une opportunité manquée. C'est pour ça que même les gens qui m'invitent, sont personnalisés l'invitation. Parce que je suis formateur, je fais de la formation. Donc, je leur réponds. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, oui. Moi, je réponds à toutes les demandes que j'accepte parce que je ne les accepte pas toutes. Mais toutes les demandes que j'accepte, je dirais 90%, la raison du 10% c'est que je manque de temps des fois. Mais j'envoie un courriel de retour et ce que je réponds, puis tu me diras si je fais bien ça, OK? Oui, oui. Ce que je réponds, c'est « Merci beaucoup de votre invitation à joindre votre réseau. Je l'accepte avec plaisir. » Je vous donne le lien à mon site web, le club de lecture. C'est un projet sur lequel je travaille qui me passionne. Donc là, tout de suite, ils savent, je leur rappelle ce que je fais présentement. Et je vous invite à y jeter un coup d'œil au plaisir d'en connaître davantage sur vous via LinkedIn. C'est bon, hein? C'est une belle façon de le faire, de dire écoute, voici ce que je fais. Oui. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça. Oui. Ils vont dire voici un premier pas gratuit. Ah oui, oui, oui. Parce qu'ils savent que ça s'en va dans un funeral de vente. C'est ça. Un petit coup pour la belle. Il faut juste faire attention que ça ne soit pas trop juste une pub. Oui, 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 c'est ça. Moi, je trouvais que c'était important de relayer le fait que moi, c'est ça qui fait partie de ma vie présentement. Peut-être que ça ne le sera pas dans dix ans ou cinq ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est ça qui me passionne. Si tu veux me connaître, c'est de ça que je parle. Alors, c'est un petit peu ça, le message. L'avantage, c'est que les gens vont venir voir le profil. On revient toujours à ça. On a une autre question, un commentaire de Diane. Suite à une rencontre de réseautage, j'aime communiquer tout de suite avec la personne et je fais parvenir toujours une indication personnalisée. Mais bravo à toi Diane. Et le délai est important parce que si on a… Moi, dans les deux dernières semaines, j'ai peut-être rencontré 500 personnes. Oui. Dans le dernier mois, plus que 1000. C'est assez fou. C'est assez… C'est important de le faire rapidement pour que les gens vous ont encore dans la tête. À l'esprit, c'est ça. Oui, oui, oui. OK. Alors, ça, ça fait pas mal le tour de cette question-là. OK. Toujours en lien avec le profil LinkedIn, les recommandations. Oui. Est-ce que… C'est-tu important? Ça sert à quoi? Est-ce que ça vaut la peine de demander, d'aller en chercher? Qu'est-ce que ton opinion là-dessus? Ben là, il y a deux recommandations. Premièrement, il y a celles qui sont textuelles. Oui. Et il y a celles qui sont les recommandations de compétences. Oui. Donc, textuelles, quelqu'un nous écrit un texte en disant, ben écoutez, j'ai travaillé sur tel projet. Ou j'ai pu voir Micheline. Oui. Elle a toujours le cœur à l'ouvrage. Oui, oui, oui. Et donc, est-ce que c'est important? Oui, parce que ça va rajouter un visage sur ton profil. OK. Ça démontre que tu existes. Oui. Bon, les hackers, absolument, ne vont pas se rendre en enfer plusieurs, parce qu'il y a des faux profils, ça existe. Oui, oui, c'est sûr. Donc, ça permet de dire, cette personne-là existe, il y a quelqu'un d'autre qui la recommence. Puis son réseau est vrai, à quelque part. Oui. Puis, à quelque part, c'est vrai. Il y a du monde qui a travaillé avec moi, il y a du monde qui me connaît. C'est vrai, c'est pas juste une annotation… Fait que c'est des preuves sociales qui s'ajoutent au profil. Est-ce que tu sais si les recruteurs les regardent, j'imagine? Ils regardent, mais ils prennent ça avec un grain de sel. Ah oui? Donc, ils savent qu'il y a beaucoup de… la fameuse expression… De marchandage. Scratch my back, I scratch yours. OK, oui. Donc, ils le savent. D'un autre côté, c'est toujours dans le ton, puis ça va peut-être venir, ça va peut-être être une question à l'entrevue. OK. Donc, ils s'en servent plus pour avoir une idée qu'est-ce qui ressort et tout ça. Ça, c'est pour les recommandations textuelles. Oui. Les autres recommandations de compétences où est-ce qu'on fait juste faire un plus, même si on n'a pas travaillé avec la personne. Ça, c'est un peu n'importe quoi. Oui. De l'autre côté, l'algorithme s'en sert. OK. Donc, il faut jouer le jeu un peu. OK. Alors, vous pouvez aller sur nos profils, puis pitonner sur nos compétences d'animateur. Il faut être connecté, il faut être connecté avec lui. Là, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, une des choses qui est importante pour moi aujourd'hui avec mon ami et collègue Mathieu, c'est de l'encourager à aller encore plus loin dans sa démarche d'écrivain. Je pense que tu as une connaissance fine de cette plateforme-là. Puis, elle est en demande. Il n'y a pas de livre sur LinkedIn au Québec. Alors, je pense que c'est important. Par contre, dans ton livre, par exemple, tu ne parles pas du volet page entreprise. Oui. Et j'aimerais quand même en parler un petit peu parce que, tu sais, les petites entreprises, les grandes entreprises, on n'a pas besoin de se soucier. Ils ont des équipes, eux autres, qui font toutes ces choses-là pour eux. Ils ont de l'argent, ils peuvent tout faire. Mais les plus petites entreprises, est-ce que c'est une bonne idée pour eux d'ouvrir ce volet-là? Il y a quand même un potentiel de visibilité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire qu'est-ce qui est les plus et les avantages, le cas échéant, d'aller dans ce volet-là avec la page vitrine et tout ça? La page vitrine qui est comme une sous-page de la page entreprise. Donc, il ne faut pas avoir trop d'attente envers une page entreprise. On va commencer avec ça. OK. Au minimum, ça donne une vue d'ensemble de qui vous êtes. Ça rassemble les employés sous un même toit. Oui. Donc, ça permet d'avoir une image commune. Oui. Si on n'a pas de page et que quelqu'un clique sur, supposons que moi, ça serait Coagy. Oui. Donc, s'il clique dessus et que je n'avais pas de page, ce qu'il verrait, c'est une recherche Coagy. Donc, ça pourrait être n'importe quoi qui sort là. Voilà. Donc, déjà, d'avoir une page entreprise, ça permet de contrôler un peu notre image corporative sur la plateforme. Par la suite, au fur et à mesure que les gens s'abonnent à notre page, on va revenir pourquoi ils s'abonneraient. Oui, oui. Au fur et à mesure qu'ils s'abonnent, ça donne de la crédibilité. Oui. Quand je vois une page qui a trois personnes versus une qui a 950. Oui. Ou 1500 ou 10 000. Oui. Bien, je suis capable de savoir qu'il y a quelque chose de différent à ce niveau-là. Donc, je le vois essentiellement comme étant une présence en ligne. Les gens qui s'abonnent ne vont pas nécessairement lire le contenu. OK. Ça, il faut le comprendre. Donc, il faut impliquer les employés. Oui. Quand je vois un logo, souvent, c'est un filtre. OK. Quand je vois ça passer dans le fil de nouvelles, c'est un fil, donc je ne regarde pas la nouvelle. Tu comprends. Mais quand c'est relayé par une personne que je connais, là, l'adhésion est plus grande. OK. Ça fait qu'il faut le voir dans une stratégie plus large. Je comprends. C'est ça. Puis, je n'en parle pas dans le livre parce que ce n'est pas tout le monde qui a besoin en tant qu'individu. Oui. Par contre, à un niveau plus grand pour les entreprises, c'est important. Et c'est une suite qui va apparaître cet été. Yes. Parce que, tu me corrigeas, la page entreprise aussi. Puis, la page vitrine est comme un peu méconnue. Je suis plein de coupables. Je connais moins ce volet-là. C'est quand même un endroit dans l'un ou dans l'autre, à ma connaissance, qui permet, si tu prends une entreprise de service ou une entreprise de détail aussi, d'aller chercher quand même la possibilité pour leurs clients de… De se familiariser. De se familiariser. Donc, ils peuvent partager ce contenu-là. Ils peuvent commenter ce contenu-là. Oui. C'est sûr que ça demande un effort de la part de l'entreprise. Mais encore là, l'effort, c'est une chose, mais c'est gratuit. Et j'imagine qu'il doit y avoir quand même un peu d'impact au niveau de l'algorithme si ça aussi s'est connecté avec l'ensemble, je ne sais pas. À ma connaissance, il n'y a pas d'impact tant que ça. OK. Bon. Par contre, c'est toujours, mettez-vous dans la tête de quelqu'un. Il a un besoin. Il trouve une personne dans l'entreprise. Ou il a trouvé votre page tout de suite. Ça se peut aussi. À partir de là, il veut vous qualifier. Oui. Donc, il vient voir sur votre page et il se fait une idée avec ce qu'il voit là. Oui. Tant mieux s'il a vu une nouvelle dans le fil. Oui. Etc. Mais la majorité du temps, c'est qu'il va se faire une idée sur votre page comme il se fait une idée sur votre profil. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut l'alimenter. Oui. Et dernièrement, j'ai eu un... On a fait quelque chose avec C2 Montréal. Où est-ce qu'on a animé la page pendant un événement. Oui. Et ça a généré beaucoup de mentions, beaucoup de partages, de j'aime. Excellent. Plus de 500 abonnés. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Mais au début, c'est juste de prendre sa place. Oui, c'est ça. Puis on bonifie. Encore une fois, pour les petites entreprises, ça ne vous coûte rien. C'est sûr qu'il faut mettre un petit peu d'effort. Mais c'est là et ça peut servir. Puis pour les employés qui travaillent pour les petites entreprises, c'est le fun qu'ils puissent avoir le lien qui mène directement vers une page d'information, etc., etc. Bon, moi, je n'ai pas vraiment d'autres questions, Mathieu, qui portent sur ton livre. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais mentionner. On a quand même couvert quand même beaucoup du contenu. Donc, il y a des conseils techniques, des conseils pratiques, des conseils stratégiques dans ce petit livre-là. Il est disponible sur coegi.ca. Mais j'ai au moins une ou deux petites questions qui ne sont pas en ligne. Moi, j'ai un volet. On a parlé beaucoup du profil. Oui. J'aime expliquer aux gens que LinkedIn, c'est comme des poupées russes. Oui. Donc, on a la première poupée qui est le profil. Oui. Le profil, si vous ne le faites pas bien, tout le reste, vous diminuez l'impact. OK. Donc, ça, c'est la première poupée. La deuxième poupée, c'est le réseau. Ça amplifie ce que vous pouvez faire. OK. Donc, ça peut être amplifié en termes de référencement, en termes de visibilité, etc. C'est la deuxième poupée. La troisième poupée, c'est toutes les actions et les interactions. OK. Et ce qui manque la majorité du temps, c'est que les gens vont faire un gros boom. Oui. OK, là, je m'y remets, je passe une heure et après ça, ils ne font rien. Ça, ça ne donne pas grand résultat, à part peut-être avoir une liste de personnes à contacter. L'idéal, c'est d'y aller progressivement, régulièrement. En cinq minutes, on peut aller facilement faire une veille de ce qui se passe, ajouter les gens à répondre. Oui. Si on voit un bénéfice, on continue à dix, à quinze. Et c'est toujours une question d'alignement qui fait que les gens n'ont pas de résultat. Ils ne maîtrisent pas les bases et les actions ne sont pas alignées, sont éparpillées. Oui. Plaisir, ça ne sert à rien. Oui. Donc, merci Mathieu, parce que c'est tellement important ce que tu dis là, l'interaction. Si tu n'interagis pas, puis je n'étais pas obligée de produire du contenu. Moi, je produis très peu de contenu finalement, moi-même, mais je partage beaucoup de contenu. Oui. Et… Qui est une tactique méconnue. Oui. Qui ne demande pas beaucoup. C'est ça. Parce qu'on réagit sur ce que les autres font. Oui. Les autres, ils en veulent de la visibilité aussi. Oui, c'est ça. Alors, vous participez, vous développez votre capital. Vous faites valoir votre réseau. Vous faites valoir les expertises qui sont autour de vous. Vous faites valoir le savoir à toutes sortes de dimensions. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de ça. Julie Laure, bonjour. Peut-on publier un article plus d'une fois si le sujet est toujours valide? Donc, publier, j'imagine, c'est dans le fil de nouvelles, un article qui est sur notre blog. Oui, j'imagine. Peut-être pas l'article qu'on a déjà fait. Pourquoi pas? Bref, si vous n'êtes pas content des statistiques que vous avez eues sur une publication. Dernièrement, l'algorithme a changé. Il y a eu des fois où est-ce que j'ai eu juste une cinquantaine de vues alors qu'avant, j'avais souvent en haute 2000. Bien, on peut republier. Oui. Lorsqu'on publie quelque chose, il y a le message qui est important, il y a l'image. Donc, on pourrait republier avec une autre image pour avoir un autre impact. Le moment où est-ce qu'on publie et les preuves sociales qu'on va accumuler. Oui. Il faut qu'il soit devant au moment qu'on publie. Alors, pourquoi pas? Si c'est bon, play it again, Sam. Je veux dire, il n'y a pas à mon avis de soucis. Je donne un exemple aussi. Il y a un outil qui permet de publier. Il faut faire attention parce que l'API de LinkedIn les bloque souvent. Mais ça permettait de publier du contenu sur une base régulière. Puis je l'ai fait pour ma page entreprise. À tous les jours, j'avais ce que j'appelle mon evergreen content. Le contenu qui est quasiment toujours bon. Et il publiait une fois par jour à peu près une trentaine ou une cinquantaine d'articles. Ça veut dire outweets ou buffer? Buffer peut le faire. Puis moi, c'est un outil qui vient de la France. Mais ça a augmenté le nombre de lectures par article même si j'ai republié. Parce que les gens commençaient à voir la marque. Ah ok, je comprends. Catherine nous dit preuve sociale. J'imagine qu'il y avait la définition peut-être? Oui, preuve sociale dans le fond, c'est de dire que vous existez. Donc c'est quelqu'un qui va soit vous recommander, soit vous écrire une recommandation. Soit vous allez créer un projet puis vous allez dire j'ai travaillé avec Micheline, j'ai travaillé avec François, etc. C'est de montrer que vous existez donc des preuves basées sur des gens, des relations. En anglais, on appelle ça social proof. Très original. Ok, on va terminer avec une question qui est vraiment importante pour moi. Parce que les réseaux sociaux font partie de notre vie. Il y en a plusieurs qui sont utilisés à différentes sources. Facebook, LinkedIn, Twitter sont les principaux encore aujourd'hui. Quoi qu'il y a d'autres réseaux qui existent, qui ont des forces. Je constate que Facebook, puis peut-être que je parle personnellement là, mais je constate que Facebook, il y a de plus en plus de professionnels qui utilisent leur profil personnel de Facebook pour des fins que, comme moi, je soupçonne professionnels. Moi, je mets très peu de choses personnelles là. Mais est-ce que tu as vu une tendance là-dedans et qu'est-ce que tu réponds à ça? LinkedIn versus Facebook versus Twitter là. J'avais écrit un article sur ça il y a déjà peut-être deux ans. Au niveau des affaires, lorsqu'on tombe dans la haute direction, les grosses entreprises surtout, puis peut-être même pas là. Bref, toujours une réticence à aller sur Facebook pour les affaires. Ça change, c'est moins que c'était, mais c'est toujours présent. Ce qui fait qu'il y a comme une barrière psychologique à l'entrée. Et c'est pour ça, entre autres, en tout cas je pense, qu'ils ont créé Facebook at Work. C'est pour enlever ça, pour montrer qu'on peut être professionnels sur Facebook. D'ici six mois, un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas. Par contre, il y a des transformations, c'est de plus en plus accepté. Je tiens à préciser que Facebook, il y a un problème qui vient avec ça. C'est l'algorithme qui décide qu'est-ce qu'on voit. En fonction de qui on est, les gens nous ciblent. Et moi, par exemple, j'aime apprendre. C'est un autre des traits qui sortaient du Trend Finder. Et je suis très bien ciblé. Là, j'ai le goût de cliquer sur plein d'affaires pour apprendre plein d'affaires. Et au final, ça ne m'aide pas dans ma business. Donc, c'est ce que je n'aime pas de Facebook, c'est l'algorithme. Et sur LinkedIn, c'est en train de devenir ça. Parce que j'agrandis mon réseau. Mes informations deviennent un peu n'importe quoi. Et c'est pour ça que j'aime toujours Twitter. Twitter permet d'avoir des listes, donc de trier le contenu. Et si je les résume, dans le fond, Twitter, pour l'information, mieux la gérer, la digérer. Twitter, c'est mieux pour ça. Facebook, oui, on peut développer des relations. Mais souvent, il faut payer pour que notre message se rende aux bonnes personnes. C'est un marché d'attention et non pas d'information. Et LinkedIn, c'est encore, mais c'est là que j'ai un petit peu... Leur slogan, au départ, c'était Relationship Matters. Le réseau est toujours là, il est toujours puissant. Par contre, ils ont tendance dernièrement à vouloir migrer comme Facebook sur un autre modèle de l'attention. Et ça, moi, je trouve que c'est... C'est dommage. C'est dommage, c'est le bon mot, oui. Excellent, bonne réponse. Garde, Mathieu, alors, les gens qui nous ont écoutés, merci beaucoup. Oui, merci. C'est très apprécié. Alors, écrivez sur la barre, en bas de la page événements. Mathieu, écris ton livre. On veut un livre LinkedIn au Québec. Ben, juste, il va toucher LinkedIn probablement, mais les différentes... Le travail que j'ai fait dernièrement porte beaucoup sur le futur du travail. Oui. C'est pour ça que je garde LinkedIn encore. OK. Le futur pour avoir du succès aujourd'hui, mais aussi demain. OK. L'identité. OK. Le réseau. Bon. Le focus. Oui. Et la communication. Bon, alors... Donc, LinkedIn, c'est le terrain de jeu. Ça serait peut-être ça, le titre. Ça va être excellent comme livre. On va te suivre de près. Alors, si vous voulez le livre, encore une fois, coégie.ca. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, merci, Micheline. C'était très agréable. C'est toujours déchissante. Merci à tout le monde en ligne. Puis, merci d'avoir été là, les amis. À la prochaine. Au revoir.